Bonjour, ici Gérard Texier pour la présentation des bulletins prévisionnels jusqu'au début du mois de juillet 2023 donc samedi aujourd'hui samedi 17 juin le soir j'ai regardé sur météo météo d'italie 3b météo donc ils annonçaient le fortuneur caliculaire donc pour les prochains jours donc c'est un qui vient de cette chaleur qui vient d'Afrique bien sûr voilà comme d'habitude donc ça c'est la carte du samedi je passe dimanche voilà dimanche alors un bel anticyclone en mer méditerranée sauf en Grèce et en Turquie il y a des pluies diluviennes voilà et tout ce côté est de l'Europe dont l'Ukraine je vais plutôt m'attarder déjà sur les 36 37 38 degrés en Italie donc pour dimanche lundi mardi et mercredi prochain donc voici le alors ça fait un chapeau comme ça et c'est la calicule normalement il y a un petit thé voilà ça c'est dimanche en fin de journée voilà ça va être mille quinze hectopascales en général donc c'est un chapeau qui enveloppe tout ça nous on aura ce chapeau venant d'Espagne du Maroc la semaine prochaine enfin dans dix jours 8 à dix jours je vais vous expliquer ça donc il y aura des températures au dessus de 30 degrés ça va commencer comme j'avais prévu sur vis-à-vis de mes bulletins astrologiques voilà donc pour dimanche venu des orages les pressions là des dépressions et qui montent là et en général dans le feu de Gascogne voilà ça c'est dimanche à 9h UTC donc sur l'arc atlantique là c'est midi UTC où ça remonte vers le nord de la France y compris l'île de France bien entendu voilà Val-de-Loire Normandie Île-de-France pour la mi-journée l'après-midi et là c'est le soir 18h UTC ce qui correspond à 20 heures il y a deux heures de décalage 20h local voilà orage du centre-france vers le nord et là c'est le soir 23h donc ça se charge aussi en diagonale là ça doit être lundi voilà lundi 19 3h UTC 5h du matin et oui il y a une dépression nord de l'ESPAG donc la fois de Gascogne il va monter d'ailleurs vers 15h UTC voilà on retrouve le même système que dimanche oui 18h UTC et là 21h UTC donc copier coller alors ce petit cinéma va durer jusqu'à jeudi pratiquement le même cinéma avec plus ou moins des régions des régions qui sont quand même arrosées assez copieusement voilà ça varie entre Bordeaux et l'est de la France en général ça commence là sud-ouest et ça finit donc dans l'est passant par le nord oui tout à fait typique des orages venant du sud-ouest donc c'est direction nord-ouest nord-est non anticyclone là pour mercredi 21 donc on a un anticyclone quand même et là aussi un bel anticyclone sur la mer Méditerranée avec de fortes chaleurs en Sardaigne, Corse, Italie, toute l'Italie voilà et la Tunisie bien sûr voilà et toute cette partie sud-ouest bah ce sont les orages oui c'est encore typique mercredi mercredi c'est 21 alors c'est le 21 juin ça va pas être marrant là pour la fête de la musique alors la fête de la musique c'est pas terrible hein c'est orage voilà donc ça commence là ça n'en finit pas quoi bon là c'est ouais c'est pas mal sauf dans le sud-est et dans le sud aussi donc la pluie sera au rendez-vous pour la fête de la musique jeudi 22 UTC c'est quoi 6h UTC ouais c'est encore des pressions mais ça devrait se stabiliser là il n'y a plus rien là donc euh je pense que vendredi voilà ça sera terminé il y a un bel anticyclone là et là aussi avec des grosses chaleurs là en Grèce et encore en Italie Tunisie Algérie pareil grosse chaleur voilà même en Italie là jusqu'à jeudi 22 et nous c'est toujours le même système bon ça devrait se calmer l'anticyclone il est central là centré sur le centre de la France plus ou moins donc pour vendredi 23 pas de pluie donc il se renforce tout ça c'est anticyclonique et ça va se dégager pour une bonne partie de l'Europe normalement voilà c'est vraiment caractéristique de l'été là l'arrivée de l'été quelques orages locaux en altitude sont d'eau massif voilà vendredi 23 15h voilà toujours très localisé dans les Alpes mais là c'est c'est beau beau temps généralisé pour le week-end je suppose voilà le samedi on va être 4 voilà très beau temps quelques nuages dans le nord mais ça devrait vite se déciper à midi voilà donc ça s'évacue vers vers l'est de ces dépressions là il fait très chaud en sud de l'Italie donc en Algérie voilà très chaud 40 degrés Maroc aussi on voit que ça se décale déjà le l'onde qu'est-ce que j'ai marqué première première onde de chaleur africaine caniculaire donc on la voit on la voit bien là s'étendre voilà tout ça et elle va monter vers le sud-ouest et le sud de la France là c'est dimanche donc là vous voyez la tendance à monter au Portugal en Espagne donc on va dépasser les 30 degrés facile là c'est c'est quoi ça dimanche dimanche 25 déjà dimanche l'onde africaine dimanche dimanche soir ah ça monte ça monte forcément là c'est une dépression grosse dépression au nord de l'Europe donc ça aspire l'air chaud monte vers vers le nord de la France pratiquement donc c'est un aspirateur pas pour le brancher et ça aspire l'air chaud venu d'Afrique donc la pompe à chaleur on peut dire et là on voit bien le lundi 26 2h du matin alors ça commence bien sûr ce sont des chaleurs matinales et là ça commence bien vous voyez tout ça non ça va ça va monter on va l'après midi 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 vous voyez ça commence donc ça va les températures vont nettement passer les 30 degrés dans le nord de la France et 33 34 dans le sud de la France oui ah oui ça c'est toujours lundi à 15h UTC fait 15 17h local un bel anticyclone et toujours les dépressions au nord donc 30 degrés à Paris 35 dans le sud surtout dans le sud ouest on va à 1025 pour lundi soir ça se rapproche ouais encore une onde africaine on voit bien là c'est 1015 donc prémices de fortune mercredi 28 ça c'est l'Italie ouais ça se déplace l'onde se déplace dans le sud jeudi jeudi 29 c'est c'est bien parti donc les le l'anticyclone monte vers le nord et on va se retrouver avec des dépressions là ce qui est des orages pour l'instant mais ça monte ça monte ça monte bien aussi la chaleur dans le sud ouest même dans le sud tout le sud ça c'est la carte du vendredi 30 midi ça fait qu'on est 14h 14h et là c'est samedi 1er juillet à 2h du matin donc il y a peut-être une belle onde de chaleur sud-ouest sud centre France ça reste cantonné quand même elle est comme ça ouais même l'Italie donc ça va être comme ça en chaleur monte vers Paris peut-être dimanche 2 juillet le matin à midi donc c'est un peu loin c'est sûr mais bon on voit que l'état prévisionnel on voit que la canicule va monter vers la nord de la France tout ça ça va être caniculaire déjà début début juillet ça démonte quand même il faut en faire attention ouais vous voyez donc ça c'est une dépression alors je pense pas qu'elle va rentrer elle va monter comme ça je suppose je n'ai pas trouvé les cartes ouais la Bretagne bien sûr va être un peu orageuse mais ça va faire la pompe à chaleur dans l'air chaud voilà tout ça c'est alors à confirmer bien sûr je vais attendre la semaine prochaine mais là quand même on voit bien que ça monte bien ça démontre bien une forme de chaleur début juillet voilà caniculaire donc certainement 35 dans le sud-ouest et 30 à Paris peut-être plus ça va peut-être monter à 38 dans le sud-ouest là c'est 40 ça c'est sûr 40 42 45 bon ça c'est connu ça voilà les mêmes en Italie du Sud pour le 3 le lundi 3 juillet même le 4 puisque là je vois pas trop pour le ouais ça doit être l'après-midi là du 3 vous voyez alors pour les vacances ça va ça va être chaud ça va être chaud partout pratiquement bon faut voir faut détailler voilà voilà donc ouais chaleur Turquie pareil tout ça c'est une onde assez assez large donc élargie on va se manifester fin juin début juillet à suivre parce que bon on va recommencer le problème de canicule de sécheresse de manque d'eau voilà incendie comme d'habitude alors à la prochaine je vous redonne un rendez-vous peut-être en 7 jours pour vous confirmer la montée de l'onde caniculaire donc sur bonne partie de l'Europe voilà allez à bientôt et ciao